bonjour à tous et à toutes ici Amidouz de Gamer du 76 on se retrouve sur The Seven Dead Les Sins News comme tous les mardis matin avant la nouvelle mise à jour de la globale donc là il est 8h30 et la mise à jour doit se terminer vers les 9h30 voire peut-être 10h c'est une prolongation donc c'est une semaine très 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 calme même on a quand même quelques activités vous allez voir donc le nouveau personnage c'est Diane des chevaliers sacrés SSR donc c'est la Diane verte voilà donc ces attaques sont surtout basées sur de l'AOE donc voilà ça peut être quand même très très intéressant face à un boss bon pas Merlin puisque Merlin il faut des persos rouges là c'est un perso vert mais bon ça peut être utile dans l'avenir pour les événements échange événement de matériaux d'augmentation du plafond événement de taux augmenté d'affrontements alors l'événement de taux augmenté d'affrontements ça va faire un petit peu comme la jap c'est qu'en fait à chaque fois que vous allez faire un combat d'affrontements le taux va être beaucoup plus haut donc c'est à dire que le pourcentage va augmenter plus rapidement donc ça c'est très très intéressant parce que je voyais encore des gens qui gueulaient dans les forums parce que c'était trop long mais vous savez les démons vous n'êtes pas obligé de les faire vous les faites seulement si vous avez besoin de ressources vous n'êtes pas obligé de le faire puisque vous allez avoir comme moi moi à un moment donné je me suis retrouvé avec plein de ressources au niveau des démons sans que je puisse les utiliser voilà donc voilà à un moment donné vous allez être blindés donc faites les vraiment quand c'est utile et n'oubliez pas que vous avez mama hawk vous n'êtes pas obligé de faire le combat de démons ça vous le faites en facile en façon normale ça va très très vite soit vous faites directement avec mais de toute façon je pense que les ressources nombre de ressources est exactement la même chance que vous devez en avoir deux ou quatre pas plus loin pas plus loin voilà alors événement 100% de taux de réussite avec les marteaux de Wiesel ça je ne sais pas du tout qu'est ce que c'est l'événement de croissance on a un nouvel événement de croissance à mes contentements et puis on a des nouveaux lots donc réinitialisation de la limite d'achat pour les lots spéciaux d'amélioration le dame spécial d'amélioration 1 l'eau spécial d'amélioration 2 et plus des héros avec des gravures donc nous avons elle bram elle bram qui peut être très intéressante pour ceux qui jouent la team la team king bram gustave non gustave et puis ruine donc nous savons donc ils ajoutent à la poule de tirage king roi des faits donc c'est le king qui est qui était en bannière qui est en bannière la semaine dernière donc il est ajouté au tirage normal partie 2 et tirage nécessaire garantie partie 2 et tirage de race 2 ajustement des tickets d'échange d'armes période d'utilisation prolongée donc fin d'événement donc pas lié par rapport à king l'eau promotion de début d'été événement de croissance entraînement en défense de jérico donc voilà l'événement croissance on sait quand ça se termine un autre qui apparaissent événement d'endurance en plus un à la boutique d'objets et en somme d'isabeth coeur joyeux donc voilà qui se termine normalement le 15 juillet puisqu'aujourd'hui nous sommes le 14 nous avons encore une journée et n'oubliez pas surtout d'utiliser nos tickets d'échange d'armes que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs mais je pense que ça devrait se terminer je sais plus quand donc acheter les armes qui sont liés vous avez une vidéo de néo wap qui vous explique un petit peu l'importance en fait il a classé par an les armes les plus intéressantes aux moins intéressantes donc donc pas qu'à huit tickets si je dis ça je pense et donc voilà on va les détailler un petit peu tout le reste de la mise à jour puisque je vous les annoncez va tout détailler le reste donc on va aller voir la fiche du personnage sur cette dsdb fr 1 par rapport à la diane donc son passif pour chaque débuff de cette unité donne 10% de défense à tous les amis donc ça c'est pas mal voilà c'est un personnage vert donc voilà donc c'est à poule dans une manière de toute façon vous pouvez pas l'avoir en coin de chomp elle est quoi coin de chomp donc le premier sort en fiche des dégâts égaux à 150% de l'attaque à tous les ennemis ça va jusqu'à 375% il n'y a pas de bonus il n'y a pas de bœuf des bœufs il n'y a rien voilà c'est vraiment une attaque sommaire mais voilà qui fait une attaque de zone son stuff est en attaque défense bien sûr aussi ensuite nous avons le shockwave donc tremblement je vois un truc comme ça un fils des dégâts égaux à 150% de l'attaque à tous les ennemis mais à partir de deuxième étoile nullifie les postures et un fils des dégâts égaux à 150% donc nullifie les postures je crois c'est annulé posture donc ça c'est pour ça que je vous ai dit que ce personnage là peut être très très intéressant en bosse voilà en bosse parce que automatiquement les mobs qui sont à côté vous pouvez annuler excusez-moi annuler les postures voilà bon son coup ultime je pense que c'est peut-être à peu près la même chose au café dégâts de 525% d'attaque à tous les amis il n'y a pas de boeuf donc voilà c'est vraiment dans l'ensemble un personnage assez sommaire sauf vraiment son deuxième sort qui fait des nuits qui nullifie les postures donc en association donc il ya meliotas ya king yriamor tout ça en note donc en note sur la jap elle est à donc c'est ça va quand même en pve elle est excellente par contre en pvp stuff b et en pvp no stuff b donc elle est vraiment très utile en pve quoi voilà donc voilà un petit peu ce que ça donne bon pour la globale balle n'est pas encore arrivé donc elle arrive juste tout à l'heure et tout ça donc voilà un petit peu les détails du personnage donc c'est un personnage qui est très bien ce qui parle il n'est pas nécessaire de dépenser le moindre jeu de le moindre diamant dans cette bannière là ça ne sert strictement à rien après vous pouvez toujours aussi tenter votre chance sur les scanners rouges qui est sorti puisque moi c'est ce que je vais faire je vais pouvoir faire trois multi j'ai 90 diamants un truc comme ça donc on ira faire une évocation donc ça ce sera une vidéo que je ferai en live donc c'est une vidéo live que je ferai donc c'est pas la peine que je fasse une vidéo petite vidéo je pense que la vidéo du patch note complet est assez suffisant et bon il n'y a pas vraiment d'événements très intéressants je vais faire un petit peu de pvp et tout ça bon on va passer sur la suite qui est très très rapide donc les lots de diamants donc voilà donc c'est des lots bien sûr que vous payez donc j'imagine même pas le prix donc là vous avez carrément à l'eau voici votre chance d'obtenir les doubles de diamants que vous achetez ceux qui l'ont acheté avant peut maintenant le racheter donc ça va coûter peut-être assez cher on en est peut-être dans les 80 euros donc voilà un petit peu les packs moi je ne détaille pas trop parce que franchement c'est des trucs que je n'achète pas moi j'achète juste le pack enfin vous savez le truc mensuel à 26 euros où vous avez 170 diamants de 30 offerts dès le début et 140 diamants à la longue sur les 27 jours donc l'événement de croissance mais contentement donc vous pouvez avoir trois médaillons nécessaires et vous pouvez avoir chacun des tomes de couleur 6 étoiles donc ça c'est vraiment très très intéressant alors on ne dit pas quel personnage que ce sera l'événement c'est encore avec jericho et d'un fois c'est avec jericho on verra sur le live on dira quel personnage sera vraiment ciblé pour le faire alors nous avons elle avait demandé de la croissance on va préparer quelques éléments pour vous aider à améliorer vos héros alors matériel recueil alors on a deux cornes de démons on a une aile de démons donc limite des charges par jour après matin jusqu'au 21 possibilité d'échanger deux matériels contre un matériel dont vous avez besoin à d'accord ouais en fait donc si on a besoin non mais ça ça sert strictement rien personnellement puisque de toute façon c'est farmable à tout ça donc je vois pas vraiment quoi ça va servir surtout vous serez obligés de dépenser le double pour avoir un seul quoi voilà échanges de matériaux d'augmentation de plafond voire quoi que si vous avez vraiment un paquet comme moi j'en ai et j'en ai toujours en stock et que vous avez besoin sur un bas ou à la limite pour être peut-être ça peut être de l'utile deuxième augmentation du taux d'affrontement ce que terminer des combats de boss c'est ce que je disais donc sur la jap on a ça aussi c'est en roulement donc ça augmente vraiment rapidement alors 100% de taux de réussite avec les marteaux de vaisselle il n'y aura aucun échec parce que vous utiliserez des marteaux de vaisselle besoin de plus de marteaux d'élocum à ça c'est pas mal ça d'accord ok donc en fait quand vous utilisez les marteaux vous n'avez pas d'échec parce qu'en fait quand vous montez votre parce que c'est fait pour monter le pourcentage des substats voilà ça ne modifie pas les substats c'est les enclumes qui modifient les substats mais vous par contre vous pouvez modifier le pourcentage des substats avec les marteaux et en fait avec les marteaux il ya des chances que quand vous le faites bas c'est des échecs ça fait un petit peu comme vous améliorer les équipements donc c'est un peu dans le même genre mais là il n'y aura pas de d'échecs ce sera vraiment 100% de taux de réussite voilà donc c'est quand même très intéressant tu sais qu'ils viennent comme ça dehors là ils sont vraiment cinglés alors calendrier des événements de la troisième semaine de juillet comme d'habitude vous avez des choses à faire événement de niveau libre amélioration d'équipement donc ça c'est tout ce que vous farmez moi je le fais toutes les semaines je vous conseille aussi de faire toutes les semaines et vous avez toujours des diamants à gagner donc c'est pour ça que je vous dis facilement si vous vous débrouillez bien en comptant le pvp un manque pvp je suis en m vous arrivez moi déjà en pvp j'ai 44 diamants toutes les semaines donc ça me fait déjà 120 120 plus ça ça vous fait à peu près presque facilement 3 4 diamants 3 4 diamants par jour donc ouais ça vous fait à peu près 140 diamants bon moi j'en ai un peu plus puisque forcément moi j'ai le pack qui me donne cinq diamants par jour en plus donc voilà donc franchement ouais en se débrouillant bien ça sert à obtenir un potentiel développement nécessaire lorsque vous faites un dos il ya le retour des dons dans les villages entre le 15 et le 21 donc c'est demain donc vous donner un million village et vous avez médaillons air médaillons et serre et médaillons et ses serres donc c'est 300 500 et un million je crois c'est ça les les paliers voilà non attendez ouais non sans sans vous avez un médaillons air 300 mille vous avez de l'eau et serre et un million vous avez d'ailleurs et c'est ça donc voilà ce qui est marqué là en face de moi mais je suis pas lié donc voilà et événement de scénario d'opportunité développement air fois 10 et cr fois 3 et 1 pour et ses serres donc forcément nécessaire voilà cinq fois par jour donc voilà bon voilà un petit peu tout ce qu'il ya sur cette mise à jour qui est vraiment assez moyenne bon il ya quand même quelques petits events qui sortent de farmer tout ça c'est quand même une bonne chose le personnage que je vous ai dit facilement ski pas vous pouvez oublier comme le king rouge qui était là un café polémique aussi vous pouvez oublier et ça vous permet de stacker des diamants puisque je pense que la semaine prochaine on aura éventuellement un step up je ne sais pas lequel on verra quel personnage que ce sera en tout cas de toute façon mettez vous ça dans l'idée dans votre tête que si c'est une derrière et rouge ou si c'est le star ossa vert ça ne sera pas en step up faut pas arriver ça sera en bannière normale comme ça ça vous obligera à hacker 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 et puis voilà donc voilà voilà c'est tout ce que j'avais à dire on se retrouve juste après la mise à jour pour un live on va aller un petit peu faire des trucs et tout ça sur le jeu et ensuite je vous sortirai la vidéo de la version et cela de sensé à awakening où on ira faire des invocations sur le portail par rapport à jeunes j'essaie voilà voilà je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour le live donc n'hésitez pas à trouver la petite question notification pour ne rien rater d'ailleurs allez